Bonsoir monsieur, je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis Jandou Akamara, je suis le sous-préfectur d'Afia Labé. La sous-préfecture d'Afia Labé est attristée par le décès du jeune étudiant Amadou Bukhari Obaldi en tant que première autorité administrative. Comment vous avez appris cette triste nouvelle ? D'abord, avant tout, je présente mes condoléances à la famille éplorée, aux étudiants et au personnel de l'université. Effectivement, c'est le jeudi soir que les rumeurs ont commencé, ça s'est propagé et le vendredi, ça a continué jusqu'au moment où la prière a eu lieu. C'est à la prière, c'est pendant qu'on est à la mosquée que je m'entretenais avec grande habilité par rapport à cet événement. Il y a un vieux-là, un étudiant m'a trouvé à l'intérieur de la mosquée pour me dire que les événements commencent à dégénérer. Et qu'ils se sont même venus à la résidence de la sous-préfecture. Bon, ils ont fait quelques dégâts avant de continuer. Alors, directement, j'ai souvenu avec cet étudiant. On a visité les lieux, on a trouvé qu'effectivement, il y a eu quelques casses. J'ai fermé, je me suis rendu au niveau de la route où j'avais barricadé la route. Vous pouvez voir une longue file venant de Puta et une longue file venant de la baie. Alors, il y avait des barrages partout. Vraiment, ça n'en allait pas. La situation était telle qu'on était impréquentable. Et donc, qu'est-ce que vous aviez fait, vous, justement, pour prévenir ce qui est arrivé, malheureusement ? Autant plus que les bruits couraient dans la cité. Je pense que c'est un peu difficile parce que l'université est gérée par la région, même par la préfecture, encore moins la sous-préfecture. Donc, puisque c'est la région qui gère l'université, on a peu à dire au niveau de cette institution. Ce qu'on peut, c'est de collaborer, donner des conseils et les aider, les appuyer dans certains domaines. Mais dire qu'il faut prévenir, qu'il faut gérer, non, on n'est pas engagé à ce point. On apprend qu'Amadou a été bastonné par des agents des forces de l'ordre, notamment des policiers. Et est-ce que vous confirmez cette information ? Je ne peux ni confirmer ni infirmer. Parce que je n'étais pas sur le champ. C'est à l'université que c'est vraiment produit. Ce n'est même pas dans la rue, ni dans le village. C'est à l'université où les étudiants étaient en train de casser. Bon, où la police s'est rendue. On n'a pas été témoin, ni oculaire, ni autre. Donc, je ne peux pas confirmer ni infirmer que c'est la police qui l'a battue. Il y a des gens qui ont se lancé des pierres, pareil que les étudiants ont lancé des pierres aux policiers. Et les policiers aussi répliquaient. Donc, c'est dans ça qu'il y a eu ce malheureux incident. Depuis ces événements, qu'est-ce que vous, sous-préfet, aviez fait pour savoir un peu ce qui s'est passé dans cette université ? Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai dit que nous ne gérons pas l'université. L'université se trouve dans la sous-préfecture, dans le territoire géopolitique d'Afrique. Mais nous ne la gérons pas. Elle est gérée par la région centrale de l'Abbé. C'est eux qui gèrent. Sauf si ce qu'on nous demande, on ne peut pas s'impliquer dans leurs problèmes. Aujourd'hui, quel message vous avez à l'endroit des autorités universitaires et des étudiants de l'Abbé ? Ce que je peux dire, c'est que les autorités communales, parce que j'en ai parlé avec le maire, les autorités communales et sous-préfectureales de l'Abbé sont à la disposition des autorités de l'université. Et les élèves, et les étudiants, et les encadreurs. Nous sommes à leur disposition pour quitte fin utile. Vous avez un dernier mot ? Un dernier mot, peut-être, c'est de brillanter encore davantage le point d'urgence à la famille éplorée, aux étudiants, au personnel de l'université. Et même aux autorités régionales et préfecturales de l'Abbé. Que Dieu ait l'âme d'Amadou Boukarié au balai, au paradis. Et qu'il soit reçu au paradis. Amen. Je me remercie. Merci. Merci. Merci.